Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Let's Nest, une série sous forme de tutoriel où on va prendre un logiciel et regarder comment il marche et discuter et regarder ses différentes options jusqu'à ce que vous puissiez l'utiliser et voler de vos propres ailes. Aujourd'hui on va s'intéresser à Open Broadcaster Software Studio qu'on va affectueusement appeler OBS pour vous épargner mon accent anglais lamentable et qui est le logiciel qui me permet de faire des vidéos pour la chaîne et qui est assez généralement utilisé par beaucoup de vidéastes et de streamers de jeux mais pas que puisque son objectif premier est tout simplement d'enregistrer ce qui se passe à l'écran en faisant différentes manipulations dessus. C'est un logiciel libre et open source qui est donc développé par la communauté. Vous pouvez tout à fait y participer si vous avez des compétences ou si vous avez les moyens de leur faire un petit don, si vous l'utilisez beaucoup, moi je le fais. Donc tous les liens sont bien sûr dans la description pour le trouver, le télécharger, la documentation, etc. Et ce petit tutoriel j'espère vous permettra d'avoir les bases. Donc ce sera un tutoriel en deux vidéos au moins, normalement tout rentre dans deux vidéos mais peut-être qu'on fera plus, on verra si vous aimez il y a beaucoup de questions. N'hésitez pas bien sûr à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez sur des choses que j'ai dites, sur des choses que je n'ai pas dites, si vous utilisez le logiciel et qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, si vous découvrez le logiciel et qu'il y a des choses que vous voulez savoir. C'est là pour ça donc n'hésitez pas à y aller, si c'est interactif tant mieux. Et on va donc tout de suite regarder un petit peu comment ça se présente. Donc de base, vous démarrez le logiciel, vous obtenez plus ou moins ça. Donc vous avez l'interface principale d'OBS, avec en haut ce qui va être enregistré, donc un aperçu de ce que vous enregistrez. Donc pour l'instant on n'enregistre rien, donc c'est bien sûr noir. Vous avez à gauche, ici en bas, ce qu'on appelle les scènes. On va voir un peu plus en détail ce que c'est. Juste à côté les sources et à côté encore d'autres petits panneaux que l'on verra plus tard. Les trois premiers grands concepts sont les collections de scènes, qui elles-mêmes sont composées de scènes, qui elles-mêmes sont composées de sources. Tout ceci va bien sûr vous permettre de regrouper tous vos différents enregistrements. Si on prend un petit exemple, par exemple les scènes, on voit qu'on a différents types de scènes, qui correspondent globalement à tous les jeux que j'enregistre ou que j'ai enregistrés, parce que j'aime bien garder les trucs. Et on a notamment, vous voyez coché ici, la scène démo, qui est celle qui me permet de vous faire cette démo, comme son nom l'indique. Ceci pour les collections. Chaque collection va être composée de différentes scènes, qui vont elles-mêmes être regroupées, enfin, regroupées, elles vont pas être regroupées, elles vont contenir plusieurs sources. Les sources, ça va être la première chose à laquelle on va s'intéresser, c'est ce qui va vous permettre de définir ce que vous enregistrez à un instant T. On verra plus tard comment faire plusieurs scènes, on va déjà s'intéresser à comment faire plusieurs sources. Donc qu'est-ce qu'une source ? Une source, c'est un objet, on va dire, c'est quelque chose que vous choisissez d'enregistrer. Donc ça peut être un écran, ça peut être une fenêtre, ça peut être un jeu, ça peut être de l'audio, bien sûr, entrant ou sortant. Ça peut être des images, ça peut être une autre scène éventuellement, ça peut être du texte, ça peut être une vidéo. Ça peut être pas mal de choses, comme vous pouvez le voir ici. Si vous êtes sous Linux ou sous macOS, ça peut être encore d'autres choses, ça dépend pas mal de l'OS. Ici, j'enregistre sous Windows pour les bienfaits de cette vidéo. Mais globalement, le fonctionnement, j'en profite pour le préciser, entre les différents OS est identique. Les sources peuvent changer parce qu'ils ne se comportent pas tout à fait pareil, mais vous aurez exactement des collections, des scènes, des sources, etc. Pour notre petite démo, on va faire une capture de jeu. Parce que, pourquoi pas, vous pouvez tout à fait enregistrer n'importe quoi d'autre. Vous pouvez enregistrer un Blender ou un Photoshop ou un Gimp ou ce que vous voulez pour faire des démos de dessin, des démos de vidéos. Vous pouvez enregistrer un navigateur, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est vraiment assez puissant. Mais nous, on va s'intéresser au jeu pour l'exemple, parce que ça permettra d'avoir de l'image et du son en même temps. Donc, on va enregistrer Handless Space 2 pour la démo. Donc, comme vous avez pu le voir, on crée une nouvelle source de jeux vidéo que vous nommez comme vous voulez, mais que j'aime bien nommer du nom du jeu pour que ce soit plus simple. Et derrière, OBS va vous demander, ben voilà, quoi enregistrer. Donc, de base, il vous propose d'enregistrer n'importe quelle application en plein écran. Si vous choisissez ça, il va essayer de trouver une application qui est en plein écran et il va l'enregistrer. Ce n'est pas forcément très fiable, notamment si vous avez plusieurs applications qui tournent en plein écran, comme par exemple un jeu et OBS. Donc, du coup, ce que j'aime bien, moi, pour les jeux, c'est capturer une fenêtre spécifique. Et il vous propose, en fait, de choisir tout simplement une des applications qui est lancée. Donc, ici, Handless Space 2.exe qui tourne. Et voilà, vous voyez le petit aperçu qui apparaît. Et qui vous permet, du coup, d'enregistrer, eh bien, Handless Space 2. Donc, ici, le menu, tout simplement. Vous voyez que c'est très simple. En plein, en trois clics, on a déjà possibilité d'enregistrer notre jeu assez simplement. Alors, attention, cependant, ici, on enregistre uniquement l'image. Vous voyez qu'on a bien enregistré le jeu comme source vidéo. Mais ce n'est pas du tout audio. On n'a absolument pas de son. D'ailleurs, vous n'entendez rien. Si vous pointez l'oreille derrière ma voix, il n'y a que dalle. Comment faire pour ajouter des sources audio ? Puisque ça va être le principal intérêt. On va commencer déjà par ajouter une source d'audio entrant. Pour permettre d'enregistrer un micro. Donc, on va laisser ce nom-là. Et on voit qu'on peut tout simplement sélectionner, soit par défaut, soit un périphérique particulier. Donc, on va sélectionner mon micro. Parce que, pourquoi pas ? Vous voyez donc qu'on a immédiatement dans le mixage audio, ici, apparaît l'audio qu'on vient de rajouter. Puisque c'est une source particulière qui n'est pas de la vidéo. Donc, il n'y a pas de sens d'aperçu. On va tout simplement le voir ici. Donc, on voit la jauge qui bouge quand je parle. C'est assez classique. Avec les différents niveaux. Donc là, on a maintenant la possibilité d'enregistrer le jeu et la voix. Si on veut maintenant rajouter la musique, on va tout simplement prendre de l'audio sortant. Et on va spécifier la sortie. Donc ici, mon casque, par exemple. Pourquoi pas ? On a donc le capture de l'audio sortant qui apparaît. On n'entend toujours pas l'audio. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un jeu qui se met en muet quand il n'est pas en plein écran. Ce qui est très appréciable. Mais si, par exemple, je bascule sur le jeu. Voilà. Vous pouvez entendre que ça envoie bien fort. Que ça marche bien. Que la jauge monte presque aussi haut que ma voix. Donc, vous devez probablement presque plus m'entendre. On va donc immédiatement couper ça. Mais vous voyez le concept. On a ajouté trois sources. Et là, on est prêt à enregistrer une partie dans l'espace 2, par exemple. Ou une partie de Photoshop. Démonstration de vos dessins avec une musique à côté. Ou whatever else que vous auriez envie d'enregistrer. Ça fonctionne assez simplement. Il suffit d'appuyer sur démarrer l'enregistrement. Et c'est parti. On est là sur les options de base. On va voir un petit peu plus en détail derrière comment ça fonctionne. Et les quelques conseils que je peux vous donner. Donc ici, on a vu comment cumuler plusieurs sources dans une seule scène. On va s'intéresser d'un peu plus près aux différentes options des sources. Chaque source, en fait. Chaque différent type de source a différentes options qui correspondent à son type, tout simplement. Si on prend par exemple les jeux, on voit qu'on peut complètement capturer directement le Sly et le Close Fire. Si vous avez deux cartes graphiques. Vous pouvez mettre de la transparence. Vous pouvez capturer ou non le curseur. En général, pour un jeu, c'est plus pratique de capturer le curseur. Vous pouvez, je vous conseille de le cocher, utiliser la méthode de capture compatible anti-triche. Ce qui va faire qu'en fait, il va enregistrer ce qui est sur l'écran et pas directement ce qui sort du jeu. Si vous suivez quelques Youtubers de jeux vidéo, notamment dans des jeux un peu compétitifs. Vous avez peut-être pu les voir râler là-dessus. La plupart des logiciels d'enregistrement sont considérés comme de la triche. Donc si vous ne voulez pas vous faire bannir de votre jeu pendant que vous enregistrez votre vidéo, je vous conseille de cocher ça. Ça limite quand même les risques. Vous pouvez également capturer les surcouches tierces, notamment Steam. Ce qui va vous permettre d'avoir apparaître ici quand vous avez des succès qui se débloquent, quand des amis jouent, etc. Moi je désactive parce que j'aime bien éviter d'avoir du bruit dans mes enregistrements. Des trucs qui popent de partout. Mais c'est tout à fait possible. On peut aussi enregistrer de l'Overlay Discord si vous êtes en multijoueur ou ce genre de choses. Donc là c'est purement votre choix. D'autres sources vont avoir d'autres options. Si par exemple on choisit de capturer une fenêtre. On voit que c'est beaucoup plus simple. On choisit une fenêtre et on peut capturer un curseur, capturer des trucs, etc. On va la virer pour faire réapparaître notre jeu. Et notamment pour l'audio, ce qui va être intéressant, ce que je vous conseille moi, c'est que vous voyez que les options pour l'audio sont assez simples. On choisit le périphérique et ça ne va pas beaucoup plus loin. Il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire. Par contre sur l'audio, ce qui est très intéressant, c'est les filtres. Vous pouvez ajouter des filtres. Et notamment pour votre filtrage audio entrant, moi je vous conseille d'ajouter un petit réducteur de bruit. Moins de 30 décibels en général, ça suffit. Tout dépend si vous avez un environnement bruyant. Mais ça va permettre de beaucoup limiter les effets de quelqu'un qui passe derrière vous, le chat qui ronronne sur les genoux, un truc qui tombe, etc. dans la maison. Si vous n'avez pas moyen de vous isoler complètement quand vous enregistrez, ou même une voiture ou une moto qui passe, c'est quand même très pratique. Moi je vous conseille de rajouter un petit réducteur de bruit sur votre filtre. Au niveau des filtres sur l'audio sortant, vous pouvez également rajouter des choses. En général, le son qui sort de votre PC, que ce soit de la musique ou un jeu, est assez propre. Donc peu d'intérêt de rajouter des filtres de ce genre là-dessus. Ça peut même déformer un petit peu. Donc du coup à éviter. Par contre, ce qui est très intéressant pour l'audio sortant, c'est que vous l'avez vu quand on met la musique du jeu, en général de base, c'est assez fort. Et il faut éviter que ça cache votre voix, bien sûr. Donc pour éviter de baisser directement le son dans le jeu, même si en général ça se fait, l'inconvénient, si vous le faites, c'est que vous n'entendrez plus non plus le son dans votre casque pendant que vous jouez, ce qui est quand même un peu triste. Je vous conseille donc de jouer sur cette petite jauge qu'on a ici, et qui va, vous le voyez ici, tout simplement diminuer le gain, donc globalement diminuer le son sortant. Donc vous voyez la petite valeur ici. Ce que je vous conseille, moi, c'est de le bouger jusqu'à ce que la jauge verte de son du jeu soit à peu près 5 dB en dessous de votre voix. Donc on voit que par exemple ma voix monte en général entre 25 et 20, donc il faudrait que le son du jeu soit pas au-dessus de 30. Là, normalement, ça vous donne un équilibre un petit peu près correct. Ça va dépendre de votre matériel, bien sûr, si vous avez un micro sur pied, si vous avez un casque, si vous sortez sur des enceintes et que le micro enregistre plus ou moins les enceintes, etc. Ça va beaucoup dépendre de votre matériel. Mais en général, c'est un ratio assez intéressant. 5 dB de moins que ce que vous avez. C'est ce que j'essaie de garder, moi, sur mes jeux au maximum. Donc après, la musique du jeu étant ce qu'elle est, elle va monter et descendre. Ça peut bouger un peu, mais normalement, c'est un équilibre assez intéressant à prendre. Donc voilà un petit peu pour les différents types de captures. On a fait un tour assez rapide, mais il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire. Il faut les tester. Ça dépend de votre fonctionnement. Ça dépend de ce que vous voulez enregistrer. N'hésitez pas à me laisser des questions dans les commentaires, plutôt, si vous avez des choses à demander là-dessus. Et on va tout de suite aller voir les petits paramètres pour voir un petit peu ce que je vous conseille au niveau des paramètres. Normalement, quand vous installez et lancez pour la première fois au BS, les paramètres sont relativement bons. Vous pouvez enregistrer, vous avez des fichiers audio d'une qualité correcte. C'est plutôt pas mal. Il y a quelques petites choses qu'on peut quand même optimiser. Moi, ce que je vous conseille d'optimiser directement, enfin, d'aller voir directement, c'est dans le menu vidéo. Vous avez la possibilité de voir la résolution de base et la résolution de sortie. La résolution de base, normalement, doit être la résolution de votre écran que vous enregistrez. Donc ici, 1920x1080. La résolution de sortie est la résolution dans laquelle la vidéo va être enregistrée. Je vous conseille de mettre la même. Sauf si vous avez un besoin particulier de faire des petites vidéos, etc. Je vous conseille de mettre la même, tout simplement parce que si vous ne le faites pas, OBS va consommer beaucoup plus de CPU. Pour faire la mise à l'échelle, forcément. Et donc du coup, si vous utilisez un jeu un peu gourmand, que votre PC a un peu de mal, il risque de galérer un peu. Soit la vidéo enregistrée l'agra, soit votre jeu l'agra. Dans les deux cas, ça sera moche. Donc du coup, je vous conseille de mettre la même résolution. Ça permet quand même de limiter un petit peu la consommation de l'enregistrement. Au niveau du filtrage de la mise à l'échelle, là, ça va beaucoup dépendre de la taille que vous attendez. Pareil, si vous avez un PC qu'envoie, et que vous voulez un fichier d'une taille assez optimisée, vous pouvez prendre le maximum. Normalement, BQB qui est quand même plutôt bon. Notamment si vous avez une mise à l'échelle identique, il a un taf minimum à faire, et donc il consomme très peu de CPU. Là, par exemple, pour enregistrer cette vidéo, j'utilise à peu près 8% de mon CPU, ce qui est quand même très correct. Sachant qu'il y a de l'ESPS2 qui tourne derrière. Au niveau des FPS, vous pouvez choisir, là, ça va purement dépendre de ce que vous faites. Si vous enregistrez un FPS pour le coup, un first-person shooter, et pas un frame per seconde, 60 FPS, ça peut être intéressant, parce que vous avez besoin de fluidité. Si vous enregistrez un truc comme EU4, Europa Universalis 4, comme on peut trouver sur ma chaîne, ou du dessin que vous faites à la tablette, 30 FPS peuvent être largement suffisants. Ceci va énormément jouer sur la taille finale de la vidéo. Une vidéo avec deux fois plus d'images ne va peut-être pas être deux fois plus grosse, mais pas loin. Donc, si vous avez une bande passante un peu limite et que vous ne voulez pas vous retrouver et envoyer des vidéos de 8Go, il faut s'adapter. Là-dessus, il faut faire des tests. Ça dépend de votre matériel, ça dépend de votre besoin. Si vous enregistrez une vidéo en 30 FPS, que vous la regardez, et qu'elle vous semble laguer, passer en 60. Normalement, ça ne pose pas de soucis. Moi, le seul problème que j'ai jamais eu, au début, j'enregistrais en 60, et j'ai arrêté pour des questions de taille, et parce que j'avais quelques personnes qui se plaignaient sur mobile, et on l'a constaté, je crois que c'était un Nokia, mais je ne suis pas sûr, l'application YouTube sur Nokia n'arrivait pas à afficher des vidéos en 60 FPS. Ça affichait du noir. On ouvre un navigateur, on allait dans le navigateur, ça marchait très bien, mais l'application YouTube ne me fonctionnait pas. Pourquoi on n'a jamais trouvé ? Mais apparemment, il y a des petits bugs à droite à gauche comme ça, sur peut-être certaines versions de téléphone, ou certains Android, ou certains iOS, on ne sait pas trop. Donc si jamais personne ne se plaint, tant mieux, sinon, avec du 30 FPS, moi, je n'ai jamais eu de soucis derrière. Donc voilà pour mon petit centime là-dessus. Mais globalement, ça dépend surtout de ce que vous avez besoin d'enregistrer. Au niveau des autres options intéressantes, vous avez la possibilité, dans audio, si vous avez du gros matos audio, que vous voulez enregistrer direct du 7.1, ou si vous touchez un petit peu plus en audio, que vous voulez se toucher à ces paramètres, j'y touche très peu pour ma part, normalement, 44 kHz, on est déjà bien, et le stéréo, vu le post-traitement, si vous vous uploadez sur YouTube derrière, ou notre plateforme, qui est fait, c'est déjà pas mal. Vous avez la possibilité de mettre du push-to-talk, ou du push-to-mute, pour vos différents périphériques audio, pourquoi pas, ça peut servir selon les cas. Au niveau de la sortie, c'est là où vous allez choisir, donc la qualité du streaming, dont je ne parlerai pas, puisque je n'en fais pas, parce que ma bonne passante n'est pas suffisante, et les paramètres parlent relativement d'eux-mêmes. surtout l'enregistrement. Donc vous allez pouvoir choisir ici, directement, la qualité d'enregistrement, qui est différente de la résolution. Ce n'est pas, la résolution, c'est le nombre de pixels, l'enregistrement, ça va être la fluidité, le calcul, etc. derrière. Ici, si je dois vous donner un gros conseil, c'est d'enregistrer en FLV, vos vidéos. Normalement, c'est le paramétrage par défaut d'Open Broadcaster Software, mais certains le changent, notamment vers du MP4, parce que le MP4 est le format qui est utile pour uploader sur les plateformes de vidéos en ligne en général. Le problème du MP4, c'est que, comme ceux d'entre vous qui ont connu les CD-ROM s'en souviennent peut-être, il a besoin d'une procédure d'entrée et d'une procédure de sortie. C'est-à-dire qu'il y a un pré-traitement et un post-traitement à faire quand vous enregistrez du MP4. Sinon, la vidéo n'est pas fonctionnelle. Donc, deux désavantages à ça. Le premier, qui n'est pas trop chiant, mais qui peut jouer, c'est que quand vous lancez l'enregistrement, ici, quand vous cliquez sur démarrer l'enregistrement, il va y avoir un petit truc démarrage de l'enregistrement et quand vous arrêtez, il va y avoir un petit menu arrêt de l'enregistrement. Il peut être plus long, puisque OBS est obligé de faire du post-traitement dessus, donc ça peut être un peu chiant si vous commencez à parler trop tôt ou si vous avez du bruit de fond à la fin parce que, voilà, vous avez commencé à parler à quelqu'un à côté alors qu'il était encore en train de faire son traitement. Donc ça, en général, assez peu impactant, mais ça peut jouer. Donc, voilà, à prendre en tête. Et surtout, principal inconvénient du MP4, très gros inconvénient, c'est que si vous avez un crash d'OBS ou du PC ou de l'application que vous étiez en train d'enregistrer ou n'importe quoi, et que l'enregistrement ne peut pas s'arrêter proprement, parce que, voilà, ça a crashé, donc ça s'arrête brutalement et puis il n'y a rien d'autre. Votre fichier vidéo va très probablement être foutu. Vous ne pourrez juste pas le lancer, pas le récupérer. Si vous venez d'enregistrer 45 minutes de vidéo et que vous avez perdu vos 45 minutes de vidéo, vous l'avez dans l'os. Donc du coup, c'est un peu casse-couille. L'avantage du FLV là-dessus, sur le MP4, c'est que c'est uniquement un enchaînement d'images, il n'a pas de post-traitement à faire. Ce qui fait que si ça crash, votre enregistrement s'arrêtera brutalement, mais vous pourrez complètement le réutiliser, refaire du montage dessus, coller une fin d'enregistrement en continuant votre petite bidouille sur ce que vous étiez en train d'enregistrer, etc. Donc ça, c'est quand même vachement utile. Rien ne vous empêche de supprimer les fichiers FLV une fois que vous avez encodé en MP4 après que vous avez fait votre montage, etc. et que vous n'en avez plus besoin. Mais à la base, enregistrer en FLV est pour moi vraiment une bonne pratique qu'il faut avoir. Parce que ça arrive peut-être pas souvent d'avoir un crash, mais quand ça arrive, vous êtes super blasé. Donc voilà pour mes petits conseils là-dessus. Au niveau des autres paramètres, pas grand chose à dire. Le flux, c'est pour le streaming. Les paramètres par défaut, en général, sont assez standards et marchent bien. On verra plus en détail les raccourcis clavier dans la leçon numéro 2. Pour l'instant, on ne va pas en parler. Dans l'avancée, vous avez la possibilité de toucher à beaucoup plus de trucs, un peu plus tricky. Je vous laisserai regarder si vous voulez. Ici, il n'y a pas de conseils particuliers. C'est des options de commodité, mais moi, je ne m'en sers jamais. Celle par défaut fonctionne très bien. On a donc fait le petit tour sur les paramètres. Une dernière chose qu'on peut ajouter dans ce premier épisode, avant de conclure, c'est une fonctionnalité d'OBS qu'apparemment peu de personnes connaissent et qui est, je trouve, extrêmement pratique et qui justifie encore plus le fait de faire du FLV. C'est que OBS vous permet directement de convertir un enregistrement. Si vous allez dans fichier, vous allez convertir un enregistrement et vous pouvez sectionner un FLV, pas forcément enregistré par OBS d'ailleurs, et le convertir immédiatement en MP4. C'est très basique. Il n'y a pas de vous choisissez le fichier source. Il ne vous propose même pas de choisir un type de fichier, un encodage de sortie ou quoi que ce soit. Il fait du MP4, il prend le fichier, il le convertit en MP4. C'est très efficace. Il lui faut quelques secondes pour convertir un fichier d'un ou deux gigas. C'est très pratique et c'est pour ça que je plébiscite le FLV. Vous enregistrez votre truc en FLV, vous renommez votre fichier du nom de votre vidéo, vous faites convertir, parcourir, choisissez le fichier, vous cliquez sur convertir, ça envoie du MP4 et vous êtes prêt à uploader. C'est très efficace. Si vous avez d'autres montages à faire, etc. dessus, vous pouvez également travailler sur le FLV ou sur le MP4. Si vous faites des montages, petit conseil qui n'a pas rapport avec OBS, mais conseil de monteur, si vous faites des montages, type vous rajoutez un générique, type vous découpez des trucs, vous collez des choses, vous rajoutez du son, enfin whatever else, je vous conseille, là encore, de travailler avec du FLV. Parce que si vous travaillez avec du MP4 et que vous, par exemple, vous collez plusieurs fichiers MP4 à la suite, il va falloir que le logiciel d'encodage enlève les post-traitements, colle les images, se recale pour trouver les images B et les images I. Donc du coup, ça va demander beaucoup plus de calcul et ça va être beaucoup plus long. Si vous travaillez sur du full FLV, c'est des images à la suite, pas d'emmerde, il les sort en MP4 et c'est fini. Moi, je travaille que sur du FLV, je mets quelques secondes maintenant à faire mes montages vidéo, à encoder mes montages vidéo avant de les publier, voire moins, parce que je bosse sur du FLV. Quand je faisais du MP4, ça me prenait 15 à 20 minutes d'encoder une vidéo, maintenant ça me prend 10 secondes. Donc je vous conseille de travailler sur du FLV si vous travaillez beaucoup de vidéos, ça va vraiment vous changer la vie. Quoi qu'il en soit, on a fini pour ce premier épisode. On va s'arrêter là du coup. J'espère qu'il vous aura plu. Je ne le demande pas pour mes vidéos de jeu, parce que les vidéos de jeu, ceux qui aiment tombent dessus et les regardent, ceux qui n'aiment pas ne les regardent pas. Mais cette vidéo-là, si vous voulez, si vous pouvez la partager, mettre des pouces, vraiment, pour que le maximum de personnes la voient, le maximum de personnes en profitent. Bon, fou de faire de la vue, juste que les tutoriels sur OBS en français sont assez rares. Donc si jamais vous pouvez aider à ce que des personnes qui se galèrent avec ce logiciel comme moi je l'ai fait quand j'ai commencé ma chaîne tombent dessus, n'hésitez pas. Ça me fera plaisir et ça me fera sûrement plaisir. En tout cas, j'espère. Si vous avez des questions sur ce qu'on a dit, sur ce qu'on n'a pas dit, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On fera une deuxième leçon où on parlera notamment du fonctionnement des multiscenes et où on fera un petit TP pour vous montrer comment incruster un générique dans une vidéo parce que c'est très pratique. Ça enlève le montage. Le montage après l'enregistrement. Donc je vous montrerai comment on fait ça. Ça marche bien et puis c'est sympa. Et moi, j'avais galéré à le faire et je n'ai pas trouvé comment le faire. Je ne trouvais personne comment le faire. Donc j'ai trouvé une astuce qui fonctionne et dont je me sers tous les jours. Donc je vous la partagerai. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ça ne vous a pas plu si des choses seraient améliorables. C'est mon premier Let's Nest et c'est quand même assez différent des Let's Play. Donc du coup, il y a peut-être des choses que je n'ai pas bien faites. En tout cas, je lirai tous vos commentaires avec plaisir comme tous les commentaires que j'ai sur la chaîne. Je réponds à tous. Et je ne peux que vous remercier de m'avoir regardé jusqu'ici. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.